OK. 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 OK, ma. OK. Pourquoi on dit ça? Ce mot-là, OK, d'où vient cette affaire-là? Il faut savoir que OK, c'est aujourd'hui un des mots les plus fréquemment utilisés à travers le monde, et il est très présent dans la culture pop. OK. De son côté, le geste qu'on associe aujourd'hui au OK, comme ça, a une histoire beaucoup plus longue et pas mal plus complexe. De l'Inde du 5e siècle avant notre ère au monastère de la France médiévale, en passant par la Grèce antique, ce geste-là, ça a eu une influence assez déterminante à travers l'histoire. Et malheureusement, certains sens sont plutôt regrettables. OK. OK, avant de partir le générique, merci à Catherine Tourangeau qui a rédigé la présente vidéo. Et pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, toutes les sources utilisées sont en description, juste ici. Bon, allez, aujourd'hui à L'Histoire nous le dira, on se demande comment le mot « OK », mais aussi le geste, comme ça, a réussi à conquérir le monde. OK, go. Au début du 19e siècle, la presse américaine connaît un essor sans précédent. Pour séduire les lecteurs, les éditeurs redoublent d'originalité tant dans leurs propos que dans leur utilisation de la langue. Rappelons que les États-Unis sont encore une jeune nation au début du 19e siècle. Quelques générations seulement après leur guerre d'indépendance et peu de temps après la guerre de 1812, les Américains ont bien réussi à consolider leur autonomie politique. Toutefois, ils cherchent toujours à se démarquer des Britanniques sur le plan culturel. Certains, comme le philologue Noah Webster, oui, le gars du dictionnaire, veulent débarrasser l'anglais américain de certains archaïsmes qui sont hérités de l'anglais britannique afin de le rendre plus efficace et plus logique. C'est ainsi notamment qu'on en est venu à écrire « color » comme ceci plutôt que « color » comme cela. Ou encore « gel » plutôt que « gel ». Toutes ces innovations orthographiques ne manquent pas d'amuser ou d'exaspérer, comme c'est toujours le cas, les contemporains. Et ce, au point où les éditeurs de journaux et de magasines aussi s'amusent parfois à inventer volontairement des orthographes fautives, mais c'est rigolote. Petit coquin, va. OK. Et c'est justement une petite blague de genre-là qui va inspirer le mot « OK » aux éditeurs du Boston Morning Post. Dans l'édition du 23 mars 1839, au milieu d'un long paragraphe, ils utilisent les lettres « O » et « K » comme abréviation de « All Correct » écrit « All Correct » avec un « K » en imitation de la prononciation populaire. Bien sûr, la grande majorité des abréviations mises de l'avant dans les journaux et les magazines au début du 19e siècle ne font pas long feu. Et on peut comprendre pourquoi. L'abréviation « Woofs » est utilisée pour remplacer « With one of our first citizen » ou « Ho » signifie « All Right » parce qu'on écrivait, autrement on le disait, avec un W. Ho, 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 ho. Certaines abréviations, et c'est le cas de « OK » parviennent à s'implanter durablement dans la langue orale. C'est ici que notre histoire prend un premier tournant intéressant. En 1840, le président américain Martin Van Buren fait face à une campagne de réélection qui s'annonce particulièrement difficile. Alors même que les grandes campagnes électorales comme on les connaît aujourd'hui commencent à prendre forme aux États-Unis, le démocrate Van Buren s'oppose au héros de guerre Whig William Henry Harrison et à son colistier John Tyler. Ces derniers ont déjà réussi à se faire connaître du grand public grâce à des slogans et des chansons populaires comme « Tippecanoe and Tyler 2 » et « Log Cabin and Hard Sitter ». « Tyler and Tippar Canoe » Refusant d'être en reste, le clan Van Buren décide qu'il lui faut aussi un slogan efficace. Il s'adonne justement que le président est parfois surnommé « Old Kinderhook » du nom de la ville de New York où il est né. « Old Kinderhook » ou « OK ». Il n'en faut pas plus pour que les partisans de Van Buren commencent à former des « OK Clubs » et à scander le slogan « Vote for OK » lors des rallies et tapisser le mot « OK » partout sur la propagande électorale démocrate. Van Buren perd l'élection de 1840, mais de son côté, le mot « OK » lui amorce quant à lui une fructueuse carrière. À l'époque, soulignons-le, l'usage de « OK » est répandu, mais quand même limité. On utilise « OK » pour signaler que tout va bien dans l'émissive et dans les télégrammes, mais on l'évite généralement dans la langue orale, puisqu'on tend à l'associer au parler des classes populaires. Même le romancier Mark Twain, pourtant friand d'expression populaire et argotique, évite « OK » comme la peste. Et bien que l'écrivaine Louise May Alcott utilise « OK » à une reprise dans le roman « Little Women », elle s'assure de retirer le terme de la deuxième édition. C'est vraiment au 20e siècle que « OK » entre dans la langue d'usage de la majorité des Américains et bientôt dans la langue du monde entier. À ce moment-là, pas mal tout le monde a oublié l'histoire du Boston Morning Post. On croit que le mot anglais a peut-être été emprunté d'une langue étrangère, comme le latin, le grec, le français ou même le suédois. Il y en a qui pensent que c'est les Mandigos ou le Wolof. Même le président Woodrow Wilson n'hésite pas à écrire « OK » sur des documents officiels, convaincus que le terme est d'origine autochtone. C'est seulement dans les années 1960, en fait, que l'étymologiste Alan Walker-Reed va découvrir les véritables origines de « OK ». C'est d'ailleurs grâce à lui que l'on connaît les origines du mot « Dixie », qui désigne le sud des États-Unis, et « Blizzard », qui désigne une tempête de neige. C'est aussi Walker qui a retracé les origines de « Podunk », entendu ici, comme je cite, « une ville insignifiante, isolée, voire complètement fictive ». Ces termes sont souvent utilisés en tant que pantonyme pour indiquer une insignifiance et un manque d'importance. Je le disais, c'est au cours du 20e siècle que le mot « OK » entre dans la langue d'usage de la plupart des Américains et qu'il conquiert véritablement le monde. Mais qu'en est-il du geste? Ça, là, bien, son histoire est pas mal plus complexe. Le geste formé en unissant le pouce et l'index et en allongeant les autres doigts est généralement associé au mot « OK » aujourd'hui. C'est le cas dans les pays où l'on parle anglais. Le cercle formé par le pouce et l'index forment un « O » et les autres doigts forment un « K ». Mais ce geste a une histoire beaucoup plus ancienne et plus complexe qu'on pourrait le croire. Dès le 5e siècle avant notre ère, par exemple, le geste est utilisé par les bouddhistes et les hindous, chez qui il symbolise la perfection intérieure. Le yoga retient d'ailleurs un peu cette idée avec les fameux « mudras ». Toujours au 5e siècle avant notre ère, le geste dit « de l'anneau » apparaît sur la poterie grecque. Il est alors une expression d'amour. Au fil des siècles, l'influence grecque gagne la ville de Naples, au sud de l'Italie, où le geste continue longtemps de symboliser l'amour et le mariage. Lorsqu'il est fait la paume vers le bas, toutefois, comme ça, là, oui, il représente plutôt la balance et la justice. Loin du bassin méditerranéen, au Japon, le geste est plutôt associé à l'argent, le cercle formé par le pouce et l'index, représentant une pièce de monnaie. Comme l'argent est un sujet de conversation plutôt tabou dans leur culture, plusieurs Japonais préfèrent simplement utiliser un geste subtil pour montrer qu'ils souhaitent payer ou obtenir un paiement. Plusieurs formes de langage gestuel ont utilisé et utilisent toujours le geste « ok » à des fins de communication. Pensons aux plongeurs, par exemple, qui utilisent le geste « ok » pour communiquer que tout va bien. Et les exemples plus historiques manquent pas. Je vous donne un exemple très ancien. À partir du 10e siècle, les moines qui choisissent de suivre la règle de Saint-Benoît font vœu de silence dans leurs activités quotidiennes. Ce vœu de silence volontaire reflète bien les idéaux de chasteté, d'obéissance et d'humilité propres aux communautés bénédictines. Mais ils compliquent considérablement les rapports sociaux. Ingénieux, les moines ont graduellement développé une sorte de langage des signes pour communiquer, ne serait-ce que de façon rudimentaire. Plusieurs manuscrits datant de l'époque médiévale illustrent les langues des signes élaborées par les moines bénédictins, franciscains et cisterciens. Bien souvent, ces manuscrits incluent le signe que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de « ok ». Là où ça va peut-être moins bien, c'est sur le plan politique. Depuis quelques années, en effet, le « ok » a pris une toute autre connotation dans certains contextes. Depuis les années 1980, par exemple, les nationalistes macédoniens utilisent ce geste pour signifier leur soutien à l'unité de leur peuple. Le cercle formé par le pouce et l'index signifie ainsi « obédigneta » ou « uni », alors que les trois doigts tendus symbolisent les macédoniens de Grèce, de la Bulgarie et du Vardar, sur les frontières de la Macédoine du Nord. Plus récemment, le signe « ok » a été détourné par l'extrême droite américaine. Le pire là-dedans, c'est que ça a commencé en blague. En 2017, des utilisateurs du site Web 4chan ont trouvé que ça serait rigolo de faire croire aux médias que ce geste était devenu un symbole de la suprématie blanche, ou le « white power ». Les trois doigts tendus forment un W et le cercle et l'index forment un P. Hélas, la blague a bien fonctionné trop maintenant. Au fil des ans, le geste a véritablement été utilisé par des militants de groupes racistes et ultranationalistes, et même par des auteurs de gestes terroristes. Si bien, en fait, que le geste « ok » est aujourd'hui considéré comme le symbole de haine par certains groupes de défense des droits et libertés. D'abord, une simple abréviation au même titre que LOL, OMG ou TLDR. Aujourd'hui, le mot « ok » a connu une carrière improbable mais fulgurante au 19e siècle, avant de conquérir le monde au 20e siècle. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui a rédigé la présente vidéo, et vous allez trouver toutes les sources qu'on a utilisées en description de la vidéo. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira, et je vous dis à la prochaine, ok?